Bonsoir. Paul Biya aux Nations Unies. Ce vendredi 22 septembre a été la journée pendant laquelle le chef de l'État camerounais s'est adressé à la Communauté des Nations du haut de la tribune, offerte par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Changement climatique, lutte contre le terrorisme, plaidoyer pour une plus grande visibilité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et surtout une quête permanente de paix. C'est-à-dire le credo du président de la République dans un contexte international marqué par des guerres et des menaces diverses. Analyse et commentaire dans un instant. Nous analyserons également la situation actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest entre attentats terroristes et manifestations violentes dans certaines localités. Comment expliquer ce regain de violence alors qu'on aurait pu penser qu'un calme relatif régnerait dans les deux régions. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamdim, juriste et politologue, est l'invité d'actualité hebdo ce soir. Pascal Messanga Niamdim qui est enseignant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Bonsoir professeur. Bonsoir chérie Vibraïm, bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour cette invitation. Je vous en prie. Alors pour s'adresser à la communauté internationale, est-ce qu'il faut absolument aller aux Nations Unies ? Oui, d'abord pour deux raisons. Vous savez aujourd'hui, l'ONU est le cadre référentiel du dialogue entre les nations. C'est un cadre pour cette première raison où effectivement la paix entre les nations est garantie par cette haute institution. On parle de paix et de sécurité à l'effet de mettre fin à des guerres. Mais il y a aussi une dimension préventive qui fait qu'aujourd'hui, les États, pour conduire leur politique et inciter à la solidarité internationale, vont à l'ONU. C'est une rencontre au sommet. Alors quand un Africain comme le président Paul Biya parle de lutte contre le terrorisme à cette tribune-là, est-ce que les autres chefs d'État, misons un chef d'État européen, américain, asiatique, est-ce que ces autres-là l'écoutent ? D'abord, il est une tradition onusienne. L'Assemblée générale, dans un deuxième point ici que je voudrais aussi évoquer, permet effectivement à chaque chef d'État de démocratiser sa vision. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un débat contradictoire à l'ONU, ceux qui veulent la réforme des Nations Unies, et ceux qui pensent effectivement qu'on ne peut pas confier aux pays qui ne sont plus sûrs, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons d'insécurité, ou plutôt raison, la sécurité des grandes nations. C'est pourquoi, rappelez-vous, le président Paul Biya, en son temps, est resté égal à lui-même. Il a, lors du cinquantenaire, de la célébration du cinquantenaire des indépendances et de la réunification du Cameroun, était au centre d'une grande réunion internationale. Rappelez-vous, Africa 21, il posait au centre de cette préoccupation ce qu'on a appelé la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. C'est bien revenu. Aujourd'hui, le Paul Biya, à la 72e session, c'était... Il a encore parlé de la réforme du Conseil de sécurité. La réforme du Conseil de sécurité. Et tout au long, peut-être, de nos échanges, je voudrais ici, peut-être, rappeler que, d'abord, les assemblées générales de l'ONU sont un rituel international. Maintenant, quant au Cameroun, le Cameroun a une relation affective et historique avec les Nations Unies. Nous sommes les pays des Nations Unies. Au-delà de ce fait, si aujourd'hui, nous avons eu anglophones et francophones au Cameroun, c'est qu'après avoir été colonisés par les Allemands, les Nations Unies ont voulu que le Cameroun ne soit plus reconnaissé. C'est pourquoi ils nous ont mis sous mandat et se tutelle franco-britannique. Alors, le président de la République, donc, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, il parle paix, il parle surtout lutte contre le terrorisme. Et quand on dit lutte contre le terrorisme, ici, chez nous, nous voyons les dégâts que fait Boko Haram dans l'extrême nord. Lutte contre le terrorisme, l'action de la communauté internationale, dans le sens de la lutte, justement. Est-ce qu'on peut dire que cette action-là est suffisante ? D'abord, il faut accorder quelques temps, du point de vue analytique, au discours du président camerounais. Rappelons d'abord sa position diplomatique. Le Cameroun, sous Paul Biya, mène ce qu'on appelle, en matière de relations internationales, une diplomatie de principe. C'est-à-dire une forme de diplomatie qui respecte la parole donnée et les engagements internationaux signés par l'État camerounais. Ce sont les principes de paix et de sécurité. Alors, ramenons maintenant à la politique internationale du président Paul Biya, qui est venue avec une vision bien claire. La posture camerounaise est revendicative et solidaire. C'est pourquoi il est important de voir que le président, pour affirmer cette position internationale, a structuré son discours, de mon modeste avis, en trois parties. D'abord, il y a eu une gratitude vis-à-vis de l'action de l'ONU vis-à-vis du Cameroun. Rappelons quand même que M. Gouterès était au Cameroun, bien avant son ascension à la tête des Nations Unies. Il était le patron du HR. C'est bien cela. Et puis, rappelons surtout que l'ONU a été au cœur de la réunification du Cameroun, quelque part, même si on a perdu une partie du territoire. Mais il y a une troisième séquence qui exprime cette position, ce discours diplomatique à la 72e session du président de la République. C'est, n'oubliez pas que Bakassi a été reconquis grâce à l'ONU. Puisque, après la décision de la Cour, rappelons-le, le 10 août 2002, le Cameroun n'était pas obligé à avoir recours pour la mise en œuvre de la décision de la CIG au mode diplomatique et politique. Il y a donc eu d'abord M. Abdallah qui est venu ici, rappelons-le, comme médiateur. Et puis, il y a eu l'action de Kofi Anna, ex-Qualité, je veux bien dire ici, secrétaire général des Nations Unies. Et l'ONU nous a accompagnés, nous a permis de mettre en œuvre la décision de la CIG. On peut dire que le Cameroun et l'ONU, dans l'action bilatérale qu'il élit, est une diplomatie d'apaisement et surtout une diplomatie de dialogue. Mais d'où vient-il donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? D'aucuns disent que l'ONU et ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale ne font pas assez dans cette lutte-là, particulièrement pour ce qui concerne le Cameroun. Mais l'ONU est une instance, il faut le rappeler, de prévention et de gestion, je dirais même et de résolution des conflits. Vous n'avez qu'à voir en Afrique aujourd'hui, 80% des OMP, des opérations de maintien de la paix, sont tournées vers l'Afrique. Si vous me regardez, Centrafrique, RDC, Congo et un peu partout. C'est pourquoi cette deuxième séquence du discours du chef de l'État est très importante. En première séquence, c'est la gratitude. En deuxième séquence, c'est le Cameroun. Le président de l'Afrique fait une fois remarquer, en termes toujours, avec un élan de solidarité matérialisé par l'Allemagne, la France, les Nations Unies qui nous ont accompagnés dans la lutte contre le terrorisme. Rappelez-vous dans son discours, il a dit à menace globale, riposte globale. Et là, le président est resté constant. Vraiment constant parce qu'il a posé le problème du Cameroun qui est tourné incontestablement vers une menace terroriste et les autres formes de menaces. Et dans un troisième temps, le président a clairement affirmé sa posture de, rappelons-le, des diplomaties revendicatives, revoir le Conseil de sécurité. Parce que, rappelons-le, l'Afrique n'a aucune place aujourd'hui dans ce Conseil de sécurité qui est l'organe exécutif des Nations Unies, où on retrouve la France, les États-Unis, l'Angleterre et la Russie. Et puis, il y a un autre point très important que le président a évoqué, c'est la solidarité internationale pour des questions de pauvreté, gouvernance environnementale. On peut dire ici que le discours du président était un discours fondamentalement lié à la circonstance et au facteur de déstabilisation qui menace aujourd'hui toute l'humanité. Professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding, juriste et politologue enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Merci de vous prêter ainsi à nos questions et d'être l'invité d'Actualité Hebdo. Actualité Hebdo, donc, sons et images de la semaine qui s'achève, Paul Biya, à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, pédoyée pour la paix et la solidarité internationale, nord-ouest-sud-ouest, quand le terrorisme menace attentat à Bamenda cette semaine, en même temps qu'on a noté des manifestations souvent violentes dans d'autres localités de ces régions. Et puis, un conseil de cabinet chez le Premier ministre, entre autres sujets, contenu dans la mouture que nous diffuserons tout à l'heure. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et actualité Hebdo. Nous parlons du passage du Président de la République aux Nations Unies et aussi de violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Notre invité, le professeur Charlemagne Pascal Messanganyamding, enseignant de sciences politiques. A tout de suite. Alors, le Président de la République, donc, aux Nations Unies, plaidoyer pour la paix, dans un contexte africain où la paix est la chose la moins bien partagée. Dans l'extrême nord, chez nous, nous avons Boko Haram, la République centrafricaine à côté de nous n'est pas encore sortie de l'auberge, la RDC, RDCongo, pas tout à fait, etc., etc. Comme il le disait, nous sommes vraiment des mendiants, si on peut dire, de la paix. Pardonnez-moi, Monsieur Chérif Ibrahim, je ne limiterai pas comme vous les nouvelles menaces seulement sur le continent africain. Lorsque vous voyez aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, vous constaterez qu'on a cru que c'est le communisme et le capitalisme qui étaient des menaces. Aujourd'hui, on parle des nouvelles formes de diplomatie et, par conséquent, des nouvelles formes de menaces. Quand vous voyez la Syrie, ce n'est pas l'Afrique. Quand vous voyez tout ce que la France a connu comme bombe, ce n'est pas l'Afrique. On peut voir la même chose en Allemagne, en Espagne, en Turquie. En fait, comme l'a dit le président de la République, nous sommes dans un monde où personne n'est à l'abri de la menace. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Espagne. Vous voyez encore, on peut aller chercher en Russie. Je crois qu'aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies doit être repensée avec de nouvelles stratégies à l'effet d'éradiquer de nouvelles menaces. D'où cette vision importante du président Camerouna et de bien d'autres espères. D'ailleurs, je me suis amusé à comparer les discours en tant qu'analyste des différents chefs d'État. J'ai vu trois discours dans le contenu qui ressemblaient exactement au discours du président de la République. La solidarité internationale. L'autre forme, c'est ce qu'on appelait le renforcement du multilatéralisme. Où à la fois, il y a une diversité des États qui s'expriment. Je les retrouve dans le discours du président Camerouna. Je les retrouve dans le discours du président Macron. Je les retrouve dans le discours du représentant de la Chine. Et on l'a également même vu dans le discours de la Russie et de bien d'autres nations. Ça veut dire qu'au cœur des préoccupations aujourd'hui des États, il y a des nouvelles formes de gouvernance interne qui font qu'aujourd'hui, l'ONU peut les encadrer avec des nouvelles directives, en réétablissant des injustices. Prenez le cas d'une autre menace qui est réelle. Il y a le terrorisme, mais au-delà du terrorisme, comme l'a souligné le président de la République, il y a la gouvernance environnementale. Le président a évoqué la question du lac Tchad, qui est un rien de problème. Le lac Tchad, le bassin du Congo ? Oui, et du bassin du Congo, qui est la deuxième réserve mondiale, forestière mondiale. Le président n'est pas allé de même honte lorsqu'il a quand même rappelé qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, ce lac a perdu à près de 90% sa surperfissie. Et donc, il faut comprendre que dans un monde où l'individualisme et le capitalisme sont de plus en plus forts, où les grands États, à l'image des grands arbres qui avalent les petits arbres, où les gros poissons mangent les petits poissons, je crois que le discours du président a voulu rétablir un ordre plus juste, un ordre où la solidarité entre les nations peut nous permettre de faire face à toutes ces formes de gouvernance sectorielle qui fragilisent les États, notamment les États africains, et n'enforce que ces États vers la pauvreté. Pascal Charlemagne, je vous propose de faire un tour du côté de New York, justement, pour cette journée-là, le vendredi, où le président de la République s'est adressé, on va dire, au monde, à la communauté internationale, du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était la 72e Assemblée générale. Yves-Marc Medjou. Vendredi 22 septembre 2017 à New York, un grand jour pour le Camerounais et son président qui s'adresse au monde. C'est l'articulation majeure du séjour new-yorkais de Paul et Chantal Biya dans le cadre de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La présence du couple présidentiel Camerounais à New York constitue un grand moment de réconfort pour les Camerounais vivant ici. Des compatriotes qui, en retour, ont quadrillé le périmètre de la Tour des Nations Unies pour apporter leur chaleur à leur président. Tout le long de la première avenue de Manhattan, siège des Nations Unies et des rues environnantes, le drapeau national flotte au vent. C'est donc porté par cette grande ferveur patriotique que le chef de l'État Camerounais va effectuer son entrée dans la salle consacrée au débat général. Accueilli avec tous les égards dû à son prestigieux rang, le président Camerounais est invité par le président de cette 72e Assemblée générale, Miroslav Lachkak, à prendre la parole pour le grand oral. L'intervention du chef de l'État du haut de la tribune de cette 72e AG a pour socle la nécessité pour les Nations Unies et ses États membres de placer l'homme au cœur des politiques. Préalable à cette démarche, la paix. Une paix qui, pour le chef de l'État camerounais, met l'homme en harmonie à la fois avec Dieu, notre bien le plus précieux, un bien sans lequel rien d'efficace ni de durable ne saurait être entrepris au bénéfice des peuples. Comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Aucun continent, aucun pays n'est épargné aujourd'hui par le fléau du terrorisme, dont le martyrologue rythme, hélas, le quotidien de nos vies. Maïdougouri, colfata, photocole, que de mort sans nom, sans visage. Alors, Pascal Charlemagne, le président Paul Biya, qui parle donc comme ça ainsi, du haut de la tribune des Nations Unies, il y a des observateurs de la scène, non seulement internationale, mais de la scène politique interne camerounaise, qui disent, on se serait attendu à ce qu'il dit un mot de la question anglophone camerounaise. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? D'abord, pour deux raisons. La première raison, ce n'est pas la mission des Nations Unies. Et je voudrais vous rappeler que plusieurs États, du moins chefs d'État et de gouvernement, ont des problèmes de nationalité. L'État-nation, aujourd'hui, ne marche plus. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Corse, on l'a vu plus près de nous, au Nigeria. Prenez le cas du Nigeria, qui est l'une des plus grandes nations en termes démographiques en Afrique. La plus grande. La plus grande, d'ailleurs, même. La plus grande. Je fais une partation, je dirais, en Afrique subsaharienne. Parce qu'à côté, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique, il y a bien d'autres pays. Je voudrais vous dire que le Nigeria, c'est un pays, un État fédéral, où on ne parle qu'une seule langue. L'anglais. L'anglais. Et quand vous y allez voir, du point de vue de la sociologie politique, il y a quatre mouvements nationalistes au Nigeria, il y a M. Ibraï. Il y a les hibos, il y a les yorubas, il y a les biafrais, il y a les ogonis. Donc, c'est dire que le malaise qui anime aujourd'hui les États n'est pas forcément lié à un cadre où c'est l'ONU qui devrait intervenir. Deuxième raison, c'est un problème interne au Cameroun qui est un problème de gouvernance. Le président, pour lui, en a bien conscience. Dans sa progressivité, il a hérité d'une patate chose du président Haïdjou, qui est la question anglophone. Ou pour certains, 61 a été une mauvaise négociation. Lorsque le président Haïdjou, en 1966, parle de l'État unitaire à travers l'UMC, une constitution unitaire qui consacre un État unitaire, conformant à la loi dans l'article 3, il faut rappeler que la révolution pacifique de 1972 a été un cadre essentiellement initié par l'administration. C'est un héritage que le président Paul Bia a trouvé. Lorsqu'en 1984, il décrète, ça aussi, il faut le rappeler, la République du Cameroun, il a l'intention réelle de revenir à la forme d'État, c'est-à-dire le statut juridique co-hanté qui faisait du Cameroun un pays qui n'avait ni d'anglophone, ni de francophone. Mais permettez-moi, Chérif Ibrahim, de rappeler scientifiquement quelque chose qui, et c'est le deuxième point, qui justifie la non-évocation de la question anglophone par le président de la République. Le président sait qu'il y a une question anglophone. Et la question anglophone, contrairement à ce que certains collaborateurs et des personnes mal intentionnées qui ont entretenu le complot d'État vis-à-vis du président en lui disant chaque fois tout va bien, cela vient de comprendre que le président, dans sa conception rationnelle, anthropologique, c'est que un anglophone, contrairement aux approches classiques, n'est pas forcément celui qui parle anglais. Un anglophone, comme un francophone, n'est pas forcément celui qui parle français. Un anglophone, c'est nos compatriotes qui ont été colonisés par les britanniques et qui ont une autre culture. Le président l'a démontré à plus d'un titre. Alors qu'un francophone, c'est quelqu'un qui a été colonisé par la France, même s'il ne parle ni anglais ni français. Or, reconnaissons-le, il y a eu de sérieux problèmes de gouvernance où certains ont cru que il suffisait de parler anglais pour qu'on vous considère comme un anglophone. Et quand on voit les deuxièmes mesures en interne, ici initiées par le président Paul Biya, vous voyez le nombre de doléances auxquelles il a répondu. Il a créé une section anglophone à l'ENA, l'École nationale d'administration et de magistrature. Il a revu la Cour suprême. Il a revu certains secteurs. Vous voyez donc que certains ont trompé le président. Puisque s'il n'y avait pas de problème anglophone, appelons cela question anglophone, du moins la sémantique consacrée, pourquoi l'État a dû prendre de toutes ces mesures. Il faut donc reconnaître ici que, en demandant de libérer les membres du Concession qui ont causé des infractions et un tort, et j'étais parmi ceux qui le partageaient du point de vue politique et analytique, le président vient d'apporter la preuve que le problème tel que certains l'ont posé n'est pas lié à leur arrestation et ne peut plus être de son fait, lui, Paul Biya, mais du fait des autres. Et l'autre question justement c'est comment est-ce qu'on explique le regain de tension de ces jours-ci ? Parce que ce que vous expliquez le deuxième tension... Oui mais certaines actions n'ont pas aussi été prises lorsque je parle du complot des collaborateurs. Pourquoi on ne met pas en place la décentralisation ? La constitution du 8 janvier 1996 consacre cela. Les gens ont marché dessus et certains ont même dit les anglophones vont se fatiguer. il y a des crises c'est vrai de l'état-nation à Marois à Garois en Gaoundé un peu partout chez moi et à Bassin il n'y a même pas de route. Mais si quelqu'un vous dit que mes chaussures me font mal c'est le cas des anglophones pourquoi vous venez dire que pourquoi tu dois dire que tes chaussures te font mal ? Lorsque vos chaussures vous font mal M. Ibrahim c'est vous qui sentez le mal. On a mal géré la question anglophone. Il y a eu à un moment donné une banalisation de cette question. Aujourd'hui donc quel est le problème et quelle est la réponse des sorties de crise ? Reconnaître qu'il y a aujourd'hui une surenchère surenchère parce que lorsque les anglophones vous disent indépendance et création de l'état de l'ambasonie pour moi 95% des anglophones ne croient pas à la cessation. Ils veulent amener le gouvernement à faire quelque chose pour eux. Un autre exemple le président lui demande qu'on libère tous les membres du concertium. Certains viennent vous dire quelques-uns mais il n'a pas parlé de quelques-uns. Donc vous voyez qu'il y a une certaine mobilisation autour de bloquer l'action du chef de l'état qui est aussi devenue insupportable. C'est donc un problème de gouvernance avec certains acteurs collaborateurs du chef de l'état c'est un visage politiquement hideux que certains Camerounais ne veulent plus voir. Alors qu'est-ce qu'il faut justement faire en ce moment ? C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où des actions sont menées qui visent à l'apaisement et en même temps d'autres actions si on peut dire contraptions sont menées qui visent véritablement la violence. Cette semaine-ci c'est des attentats attentats à Bamenda attentats à Joula manifestations violentes ici et là. Ici et là deux types de manifestations ceux qui soutiennent l'action du gouvernement et condamnent les leaders qui viennent casser et détruire ce que le ministre de la communication a tort ou a raison mais moi je dirais à tort à appeler les terroristes c'est de mon modeste avis il faut faire attention le discours le langage la parole joue en période de crise et ce que je pense aussi nous qui soutenons ce gouvernement et qui soutenons la politique du chef de l'état il manque parfois des hommes de crise au président il y a des choses qu'on ne dit pas et je vais aller plus loin sur le terrain on a vu ce qui soutenait le gouvernement et condamnait le terrorisme et la violence qui marchait pour la paix qui marchait pour la paix et puis on a aussi vu ce qui parlait de l'état cessationniste et de l'état fédéraliste je voudrais vous dire qu'il y a trois catégories d'anglophones aujourd'hui en termes de revendications ce qui veut le séparatisme minoritaire peut-être 1% ou 2 ce qui veut le fédéralisme j'en suis convaincu près de 60% et puis ceux qui vous disent qu'il faut d'abord mettre en place la décentralisation je crois que si l'état mettait en place la décentralisation on n'en serait pas là ça aussi il faut le dire ce problème on a dit que la décentralisation viendrait récemment mais quand est-ce que vous trouvez normal que les institutions de la constitution prévues dans la constitution du 18 janvier 96 ne soient pas encore mises en oeuvre c'est un problème et je voudrais aussi monsieur Ibrahim puisque vous nous faites l'honneur d'avoir notre avis d'espères et aussi d'hommes politiques que cette crise est politique n'oubliez pas que notre pays le Cameroun aura 4 élections en 2018 en avril ce sont les sénatoriales en septembre 30 septembre c'est le double scrutin des législatives et des municipales et éventuellement en octobre les présidentielles c'est une stratégie politique pour affaiblir l'état ou pour amener le président à changer de stratégie de politique c'est mon avis vous parlez de surenchère ceux qui font de la surenchère ça vous coupez chérif Ibrahim avec votre permission je vous en prie si nous qui sommes moi je suis un collaborateur politique du président de la République il y a des collaborateurs administratifs les ministres les membres du gouvernement ceux qui sont au palais et ailleurs au premier ministère si nous n'admettons pas qu'il s'agit d'une crise politique mais la réponse ne sera jamais politique il s'agit d'une crise politique où on attend une réponse politique alors jusque là la réponse est administrative et je vous pose la question ceux qui font donc de la surenchère comme vous dites de part et d'autre à côté du président de la République ceux qui veulent le prendre en otage en évitant de régler les problèmes pour qu'ils sortent de l'argent ceux qui font le chantage le chantage invisible parce que dans ces crises et ces bombes moi je parie qu'il y a même des francophones dedans qui activent sur la gâchette j'ai parlé du coup d'état scientifique et ceux qui font donc cette surenchère là visible au final c'est quoi leur objectif ? dialogue dialogue ils veulent être réétablis dans certains droits et permettez moi de vous faire une analyse politologique vous savez le consensus anglophone francophone musulman chrétien s'inscrit dans une diversité et le multiculturalisme le président n'a pas eu tort il faut saluer cette initiative avec cette commission moussonga qu'il a créée mais aussi il y a le partage visible des fonctions de pouvoir et des décisions mais monsieur Ibrahim regardez c'est visible le président de la République est francophone le secrétaire général de la présidence est francophone le directeur du cabinet civil est francophone moi je suis enseignant de relations internationales prenez la hiérarchie ce qu'on appelle le protocole d'état je l'enseigne aux étudiants dans les académies de diplomatie et d'administration publique au Cameroun la première personnalité de l'état est francophone c'est le président Paul Biya la deuxième est francophone c'est monsieur Ndiat Difendi la troisième est francophone c'est monsieur Kava Yégué la quatrième personnalité de l'état c'est le président du conseil économique et social monsieur Ayant Luc les anglophones dans un consensus réel d'équité vous savez que c'est au sein de la fonction publique et dans cet impôt stratégique qu'on a le développement est-ce que cela nous pousse à une demande de sécession mais non la sécession est le chantage je suis convaincu que les anglophones qui parlent de sécession n'y croient pas on a parlé de surenchère je crois qu'ils veulent qu'il y ait une forme d'équité que certains francophones ne revendiquent pas parce que je continue à dire que il y a eu des manquements en termes de gouvernance aujourd'hui quand vous voyez au moins le partage et la gouvernance sectorielle du point de vue de la justice du point de vue académique du point de vue administratif du point de vue de la santé et bien au quotidien vous sentez qu'il y a des problèmes alors ne demandons pas à celui qui vous dit que j'ai très mal au pied de ne pas le dire je pense que cette solution est politique elle permet au président qui est aux Nations Unies et qui a pris le timing on doit reconnaître que cette question est une question de gouvernance gouvernance sociale gouvernance politique je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit et je pense que le président doit aussi en dernier lieu ça c'est de mon modeste avis il doit personnellement identifier et recevoir les leaders du Conception monsieur Pascal Charlemagne nous allons faire un tour du côté de nos machines justement pour aller du côté de Bamenda et de Boya pour faire un peu le point de la situation en ce moment là-bas entre attentats et manifestations violentes voici le compte rendu de nos reporters voici la situation qui découle des démonstrations qui ont eu lieu ce vendredi à Boya en plus des dégâts dans la rue quelques édifices publics et privés ont été détruits à titre d'illustration le domicile du maire de Boya Patrick Ekema a attaqué il s'agit des jeunes gens âgés de 10 à 25 ans dont l'intention était de marcher soit vers la place des fêtes ou les services du gouverneur ce matin il y a des groupes des gens qui marchaient dans les rues se dirigeaient vers les services publics pour s'attaquer aux services publics ils arrachaient les drapeaux de la république pour hisser des morceaux de tissu qu'ils brandissaient comme étant des drapeaux de jeunesse les forces de sécurité sont intervenues et se sont interposées et ont subi beaucoup de violences beaucoup d'attaques de ces assaillants la situation est sous contrôle les forces de sécurité continuent de faire leur travail avec professionnalisme en évitant des incidents mais nous voulons demander à la population de la région aux responsables politiques de descendre sur le terrain pour parler à ces populations prendre leurs responsabilités parce qu'il est inadmissible que vous trouvez parmi les manifestants les enfants de moins de 15 ans qui devraient être soit dans les salles de classe soit à domicile tout a commencé ce matin par une panique qui a envahi la ville de Boya dans les encablures de 8 heures une panique qui a amené les parents à se diriger vers les écoles pour récupérer leur progéniture cette phase a été jugulée grâce à la perspicacité des forces de l'ordre et les responsables d'établissements qui n'ont pas cédé à cette panique même si certains parents ont réussi à ramener leurs enfants à la maison un calme précaire règne actuellement à Boya sur le mur de ce laboratoire situé à environ 150 mètres de l'hôpital régional de Bamenda et ce véhicule l'impact de la forte détonation de la bombe artisanale est encore visible selon la police scientifique le dispositif d'explosif est un cocktail Molotov d'environ 30 kg contenu dans une bouteille à gaz et relié à un téléphone portable le tout dissimulé sous un banc devant le laboratoire un policier qui avait à peine découvert l'explosif et deux de ses camarades ont été grièvement blessés pour le gouverneur du nord-ouest descendu sur les lieux il s'agit d'un acte terroriste des policiers de faction au service de la nation et de la république ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés en tenant la blessure de trois d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda le gouverneur le gouverneur du nord-ouest indique par ailleurs que leur évacuation est en cours par la même occasion il recommande vigilance aux populations il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant il s'agissait d'action de démobilisation de la population et bien évidemment pour faire face à la situation le gouvernement de la république va prendre toutes les mesures pour ramener la situation à la normale si l'attentat n'a pas encore été revendiqué il aurait ciblé les forces de défense et de sécurité les autorités gouvernementales laissent entendre que l'acte terroriste serait commis par des protestataires de la crise dite anglophone en rappel c'est le troisième attentat terroriste enregistré à cet endroit en l'espace de trois semaines l'attentat a été perpétré à Hospital Roundabout l'un des centres névralgiques des contestations ayant conduit parfois aux affrontements directs entre forces de défense et de sécurité et manifestants au mois de novembre et de décembre 2016 le succès de l'attaque aurait sans doute entraîné des conséquences catastrophiques Bopi quartier stratégique regroupant un marché populaire la société camerounaise des dépôts pétroliers à Douala et une gare ferroviaire vient d'être la cible d'une explosion criminelle les faits remontent aux premières heures de ce vendredi où les riverains de la zone et les employés de la SCDP ont été supprits par une double explosion une bouteille à gaz et deux batteries de moto ont permis la fabrication du cocktail explosif devant l'impact de la déflagration le gouverneur de la région du littoral dénonce un acte criminel on voudrait dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer c'est d'origine criminelle d'origine criminelle avoir le matériel qui a été utilisé un acte criminel qui ne restera pas impugné rassure le gouverneur le caractère particulier de la ville de Douala et de toute la région du littoral nécessite une mise hors d'état de nuit de tous les pyromanes tentés de mettre en mal la sécurité des habitants ils sont mal partis parce que c'est Douala et Douala rien ne se cache à Douala donc ceux qui ont pu nuitamment venir faire les faits peuvent se réjouir mais ils n'iront pas très loin une enquête a directement été ouverte après une réunion de sécurité et les commerçants de Mbopi tout comme les employés de la SDP partent paisiblement à leurs occupations Pascal Messangani est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce regain de violence dans le sud-ouest et le nord-ouest il ne faut pas seulement il ne faut pas seulement regretter mais il faut condamner il faut condamner ce type d'actes historiquement rappelons quand même que j'ai eu la chance de rencontrer M. Funcha j'ai encore cette image de notre conversation lorsqu'il nous disait qu'après le départ des Britanniques le nord-ouest et le sud-ouest n'avaient rien du tout il n'y avait pas d'école il n'y avait pas des universités il n'y avait pas d'administration et c'était un lieu de repos et de touristes pour les commerçants hibos qui venaient vendre le pain troué à nos compatriotes pour preuve vous verrez qu'une certaine élite du nord-ouest et du sud-ouest quand celle-ci n'allait pas faire des études au Nigeria en guise d'exemple le cardinal Toumi et bien d'autres qui sont allés de l'autre côté de la frontière parce qu'il n'y avait rien du tout là-bas les autres revenaient à l'université fédérale du Cameroun où ils avaient eu des premiers au cadre des ministres Titani des personnalités comme Yann Fillemont Angouafor et toute cette élite anglophone qui a été soit en Occident Etats-Unis Angleterre ou France ou alors l'élite locale qui s'est formée au Cameroun on a quand même eu et ça aussi il faut le rappeler des cadres anglophones dans nos administrations une personnalité comme M. Abotabi que j'ai bien connue paix à son âme a été ministre de l'enseignement supérieur Est-ce que ça veut dire que les violences actuelles sont l'oeuvre de personnalité relève aussi de l'ignorance qui aurait de la mémoire courte non relève de l'ignorance où certains extrémistes activistes groupes politiques ont tendance à croire que le sort du nord-ouest et du sud-ouest est essentiellement lié à une gouvernance francophone qui les marginalise d'ailleurs lorsque vous écoutez les leaders anglophones membres des partis comme le MRC ou le SDF c'est ce qu'ils disent ce qui est totalement faux une école comme l'ENAM a eu celui qui a mis le plus long comme directeur de l'ENAM l'actuel ministre John Gouttey on peut citer d'autres champs où effectivement les anglophones ont occupé des postes de pouvoir et des décisions mais malheureusement malheureusement quand vous allez à Bamenda effectivement ça ne ressemble pas à grand chose on ne peut pas dire que sur cinq premiers ministres du Cameroun pluraliste qu'il n'y a pas eu une majorité anglophone en dehors de monsieur Ayatou tous les premiers ministres du Cameroun ont été anglophones ça veut dire quoi ce que nous voyons là au nord-ouest et au sud-ouest est un problème de gouvernance entre les élites anglophones d'abord et entre l'état et ces élites anglophones qui sont manipulées par des personnes aussi parfois sans expérience qui donnent l'impression que c'est la faute francophone et puis une dernière remarque le gouvernement de la république puisque j'ai parlé des problèmes de gouvernance a banalisé un secteur fort les réseaux sociaux comment comprendre qu'il n'y ait pas une action très forte du côté du gouvernement pour renforcer la communication gouvernementale dans les réseaux sociaux vous verrez qu'en fait cette bataille sur le terrain des séparatistes je ne dis pas des fédéralistes ou des partisans de la décentralisation les séparatistes sont à peine 1% mais ils contrôlent à 90% la manipulation des réseaux sociaux donc beaucoup de bruit beaucoup de bruit avec une gouvernance il faut aussi le dire détestable et problématique alors vous avez commis un ouvrage il y a 2-3 ans Paul Biya l'état et le RDPC scène des enjeux de l'épreuve du pouvoir 1982-2015 il y a 3 ans alors et dans cet ouvrage vous dites à propos justement de la question anglophone il convient de replacer la question anglophone dans le répertoire des fléaux qui entravent la marche sereine du Cameroun vers l'émergence on pourrait dire qu'est-ce à dire ? mais je l'écrivais déjà j'ai parlé du complot des collaborateurs du président j'ai parlé de la faiblesse d'une administration dépolitisée c'est-à-dire des personnes porteurs des valeurs de rigueur et des moralisations elles sont marginalisées par ces personnes vous voyez que le problème anglophone consacre les micro-problèmes qu'on retrouve partout corruption détournement de fonds et absence de programmation stratégique dans les décisions parfois de l'état je voudrais ici une fois de plus rappeler aux uns aux autres que le chef de l'état est à féliciter il y a 2 ans il parlait de doublon il parlait d'inertie il parlait du document stratégique pour la croissance et de l'emploi que techniquement il met de côté lorsqu'il parle du plan d'urgence où est le bilan où est la programmation comment sortir de cette situation là on dit la décentralisation il faut la pousser absolument d'abord il faut reconnaître que la posture du gouvernement n'était pas bonne pour une seule raison on a dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone alors quand on commence par régner la crise on a beau mettre en marche certains mécanismes de règlement et certaines décisions il faut comprendre qu'aujourd'hui la loi à elle toute seule ne suffit pas pour garantir la régulation ou la cohesion d'une société c'est la pratique et sur ce point malheureusement certains ont eu tort y compris des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest c'est un appel que vous lancez aux politiciens mais aux décideurs parce qu'il faut faire la différence aux politiciens mais ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et des décisions et qui n'ont rien à voir avec le RDPC mais qui ont nargué à un moment donné les anglophones et cette crise et quand je parle de certains vous avez des personnalités originaires du nord-ouest et du sud-ouest qui ont osé dire qu'il n'y avait pas de problème aussi bien dans l'opposition qu'au sein du RDPC je pense pour être plus sérieux et court monsieur Chérif Ibrahim que le président de la république pose un acte fort et je le connais le président Paul Biya a gracié les pouchistes certains occupent des fonctions de pouvoir à tous les niveaux de l'état le président Paul Biya a initié une négociation avec le mouvement terroriste Boko Haram on a vu la sortie des personnalités comme Van der Beuge et les chinois parce qu'on a négocié il vient encore de montrer qu'il est un grand homme parce qu'il a demandé qu'on libère les leaders du Concession et je sais j'en suis convaincu que le président prendra sur son dos de recevoir les leaders du Concession et je crois que sur ce point il y aura apaisement je vous propose une troisième halte dans cette émission pour parler des autres sujets de l'actualité de la semaine un conseil de cabinet extraordinaire à l'immeuble étoile ici à Yaoundé sous la présidence du chef du gouvernement Philemon Yang à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet la question de l'école la rentrée scolaire et la rentrée académique voici à ce sujet notre mouture nos reporters L'école a repris droit de citer sur l'ensemble du territoire national révélation du ministre de l'éducation de base Youssouf Adidja Alim et Jean-Enes Massé Nangalé Biberé des enseignements secondaires au cours de ce conseil de cabinet extraordinaire à l'immeuble étoile si dans plusieurs régions du pays on atteint des pics de présence de plus de 80% d'élèves dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par contre ce taux de présence reste faible mais il évolue Nous sommes partis du nord-ouest à 6% de taux de présence à près de 15% aujourd'hui de 9% dans le sud-ouest à près de 30% aujourd'hui pour les autres régions les enfants sont à l'école de plus de 80% c'est en moyenne un taux de 66% des élèves qui sont en cours aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire Le 26 septembre prochain ce sera au tour des amphithéâtres de reprendre vie et déjà des mesures sont prises pour que la rentrée académique soit effective dans les universités d'état et les instituts privés d'enseignement supérieur Le professeur Jacques Fandongo qui livre cette information au cours de ce conseil des cabinets extraordinaires annonce également la livraison prochaine des premiers ordinateurs sur les 500 000 promis par le chef de l'état Les 80 000 premiers ordinateurs seront livrés fin novembre 2017 et le reste va venir progressivement Le gouvernement reste donc mobilisé pour une reprise effective et totale des cours dans les écoles les lycées et collèges ainsi que dans les amphithéâtres car les jeunes Camerounais dans leur ensemble ne demandent qu'à continuer à apprendre à lier le bois au bois à la commission nationale des droits de l'homme et des libertés propos libres sur le processus électoral le président et les membres en appellent à l'adoption d'un bulletin unique la création d'une commission électorale indépendante ou la mise en service du conseil constitutionnel pour des élections envisagées avec assurance c'est l'incertitude des principales attentes les financements de l'état et des partenaires comme la francophonie au conseil national de la communication la dérive des réseaux sociaux et le discours haineux relayé par certains médias orientent la préparation des futures élections à quelques heures de la fin de son séjour le chef d'émission de la francophonie a déjà quelques lignes de son rapport nous sommes très satisfaits des échanges que nous avons eu avec tous nos interlocuteurs nous avons consulté toutes les sections de la société camerounaise pour les acteurs du processus électoral comme pour la francophonie les élections de 2018 ont commencé retour sur ce plateau avec notre invité le professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamding alors nous parlions de la question anglophone la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est véritablement comment en sortir on parlait tout à l'heure de décentralisation on a parlé de renouer ou de nouer le dialogue avec les membres de ce qu'on appelle le consortium etc est-ce qu'il s'agit seulement de cela où est-ce que vous placez disons la population qui représente qui ou quoi dans cette affaire alors l'interlocuteur central c'est le gouvernement et par conséquent c'est le président Paul Biya qui est la figure d'autorité je suis convaincu que il y a une troisième réponse au nouveau déploiement politico-administratif il est donc important de rappeler que l'inertie les doublons l'absence de représentation à l'échelle des pôles des décisions qui est devenu insupportable doit être revue regardez je ne voudrais pas citer cette communauté urbaine où les délégués du personnel sont sortis avec leurs enfants le ministre du travail a dit réintégrer les jusqu'à ce jour personne monsieur Ibrahim la CEDE fonctionne encore il faut donc comprendre que il y a une gouvernance par embuscation une gouvernance transactionnelle qui fait qu'aujourd'hui pour accompagner le président de la république il faut des nouveaux hommes c'est une solution vous parlez pour vous même en ce moment je parle c'est qui les hommes nouveaux je parle je parle je parle mieux une chose est sûre je suis un acteur du système qui remonte très haut ce que les Camerounais pensent très bas la crise anglophone en est la preuve on a banalisé certaines revendications on a banalisé certaines diagnostics et bien la crise est à notre point ça on l'a entendu mais ce que vous n'avez pas entendu c'est que cette crise peut paralyser les prochaines élections aussi bien présidentielles que les autres élections si tout de suite et maintenant on ne prend pas des décisions fortes une dernière question on est passé très vite dessus nous constatons qu'effectivement il y a des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest les politiques ou les politiciens on ne les a pas beaucoup entendus les chefs de partis notamment aussi bien ils sont dépassés de la majorité que de l'opposition oui excusez-moi de ne pas vous laisser terminer c'est pas dans mes habitudes tous sont dépassés vous savez que je suis un homme très courtois le SIF était là on l'a renvoyé le RDPC des KASIC est allé là-bas on les a renvoyés et je voudrais vous dire que dans les prémices de cette crise là encore une aile très forte je dirais des BIAIS au RDPC a incité monsieur John Fondi là je vous révèle exclusivité actualité hebdo à se présenter au sénatorial nous étions convaincus que en donnant une légitimité représentative à celui qui est à la tête du premier parti d'opposition au Cameroun depuis plus de 20 ans en devenant sénateur on pourrait apaiser un Fondi serait peut-être président du Sénat on n'en serait peut-être pas là mais attendez ne me coupez pas je vous en prie je vous en prie mais sur ce point bien précis il se passe que non il se passe que les KASIC de mon parti n'ont pas trouvé bon laisser Fondi être au moins sénateur oui mais il se passe or la gouvernance c'est le partage si monsieur Fondi était par hasard sénateur et comme par hasard président du Sénat je suis convaincu que on aurait géré cette affaire différemment Pascal Messanga Niamdi oui monsieur Fondi John Fondi dont vous parlez oui en dehors de l'élection présidentielle il n'est intéressé par aucune autre élection vous le savez ben vous vous trompez vérifiez bien il n'a fait ni législative ni municipale il était candidat au sénatorial mais je vous le dis il nous écoute ben il a été battu oui mais le RDPC pouvait lui faire une concession qui vous a dit que coûte que coûte c'est la démocratie élective qui règle les problèmes c'est vous qui parle de la démocratie je continue mais oui attendez il y a ce qu'on appelle une démocratie représentative il y a ce qu'on appelle également une démocratie libérale je suis pour la démocratie représentative avoir à côté de soi au parlement à l'assemblée et même dans des fonctions de pouvoir et des décisions des hommes crédibles et je pense que si un John Fondi le RDPC lui avait fait des concessions laissant ce monsieur devenu sénateur on aurait géré différemment cette crise parce que le sénateur Fondi s'il et c'était le cas ce qui est totalement faux parce que vous Cheylif Ibrahim vous avez des problèmes au nord j'ai des problèmes dans le littoral le sang le soule mais réellement elle se justifie c'est un débat qui va certainement se poursuivre sur d'autres plateaux madame monsieur actualité notre invité ce dimanche le professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamdine juriste et politologue enseignant de sciences politiques justement à l'Institut des relations internationales du Cameroun merci de votre participation monsieur Ibrahim c'est moi qui je remercie pour cette invitation je vous en prie madame monsieur actualité hebdo s'achève merci de votre aimable attention restez en compagnie des programmes de la CRTV bonsoir à dimanche prochain je vous en prie des fonctions de pouvoir et des décisions mais monsieur Ibrahim regardez ses visites le président de la République est francophone le secrétaire général de la présidence est francophone le directeur du cabinet civil est francophone moi je suis enseignant de relations internationales prenez la hiérarchie ce qu'on appelle le protocole d'état je l'enseigne aux étudiants dans les académies de diplomatie et d'administration publique au Cameroun la première personnalité de l'état est francophone c'est le président Paul Biya la deuxième est francophone c'est monsieur Ndiad Difendi la troisième est francophone c'est monsieur Kava Yege la quatrième personnalité de l'état c'est le président du conseil économique et social monsieur Ayant Luc les anglophones dans un consensus réel d'équité vous savez que c'est au sein de la fonction publique et dans cet impôt de stratégie qu'on a le développement est-ce que cela nous pousse à une demande de sécession mais non la sécession est le chantage je suis convaincu que les anglophones qui parlent de sécession n'y croient pas on a parlé de surenchère je crois qu'ils veulent qu'il y ait une forme d'équité que certains francophones ne revendiquent pas parce que je continue à dire qu'il y a eu des manquements en termes de gouvernance aujourd'hui quand vous voyez au moins le partage et la gouvernance sectorielle du point de vue de la justice du point de vue académique du point de vue administratif du point de vue de la santé et bien au quotidien vous sentez qu'il y a des problèmes alors ne demandons pas à celui qui vous dit que j'ai très mal au pied de ne pas le dire je pense que cette solution est politique elle permet au président qui est aux Nations Unies et qui a pris le timing on doit reconnaître que cette question est une question de gouvernance gouvernance sociale gouvernance politique je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit et je pense que le président doit aussi en dernier lieu ça c'est de mon modeste avis il doit personnellement identifier et recevoir les leaders du Conception M. Pascal Charlemagne M. Sangan Yanding nous allons faire un tour du côté de nos machines justement pour aller du côté de Bamenda et de Boya pour faire un peu le point de la situation en ce moment là-bas entre attentats et manifestations violentes voici le compte-rendu de nos reporters voici la situation qui découle des démonstrations qui ont eu lieu ce vendredi à Boya en plus des dégâts dans la rue quelques édifices publics et privés ont été détruits à titre d'illustration le domicile du maire de Boya Patrick Ekema a attaqué il s'agit des jeunes gens âgés de 10 à 25 ans dont l'intention était de marcher soit vers la place des fêtes ou les services du gouverneur le matin il y a des groupes des gens qui marchaient dans les rues se dirigeaient vers les services publics pour s'attaquer aux services publics ils arrachaient les drapeaux de la république pour hisser des morceaux de tissu qu'ils brandissaient comme étant des drapeaux de jeunesse les forces de sécurité sont intervenues et se sont interposées et ont subi beaucoup de violence beaucoup d'attaques de ces assaillants la situation est sous contrôle les forces de sécurité continuent de faire leur travail avec professionnalisme en évitant des incidents mais nous voulons demander à la population de la région aux responsables politiques de descendre sur le terrain pour parler à ces populations prendre leurs responsabilités parce qu'il est inadmissible que vous trouvez parmi les manifestants les enfants de moins de 15 ans qui devraient être soit dans les salles de classe soit à domicile tout a commencé ce matin par une panique qui a envahi la ville de Boya dans les encablures de 8 heures une panique qui a amené les parents à se diriger vers les écoles pour récupérer leur progéniture cette phase a été jugulée grâce à la perspicacité des forces de l'ordre et les responsables d'établissements qui n'ont pas cédé à cette panique même si certains parents ont réussi à ramener leurs enfants à la maison un calme précaire règne actuellement à Boya sur le mur de ce laboratoire situé à environ 150 mètres de l'hôpital régional de Bamenda et ce véhicule l'impact de la forte détonation de la bombe artisanale est encore visible selon la police scientifique le dispositif d'explosif est un cocktail Molotov d'environ 30 kg contenu dans une bouteille à gaz et relié à un téléphone portable le tout dissimulé sous un banc devant le laboratoire un policier qui avait à peine découvert l'explosif et deux de ses camarades ont été grièvement blessés pour le gouverneur du nord-ouest descendu sur les lieux il s'agit d'un acte terroriste des policiers de faction au service de la nation et de la république ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés en tenant la blessure de trois d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda Doflel et l'Afrique et son état-major se sont ensuite rendus aux chevets des blessés sous soins intensifs à l'hôpital régional de Bamenda le gouverneur du nord-ouest indique par ailleurs que leur évacuation est en cours par la même occasion il recommande vigilance aux populations Il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant Il s'agissait d'actions de démobilisation de la population et bien évidemment pour faire face à la situation le gouvernement de la république va prendre toutes les mesures pour ramener la situation à la normale Si l'attentant n'a pas encore été revendiqué il aurait ciblé les forces de défense et de sécurité Les autorités gouvernementales laissent entendre que l'acte terroriste serait commis par des protestataires de la crise dite anglophone En rappel c'est le troisième attentat terroriste enregistré à cet endroit en l'espace de trois semaines L'attentat a été perpétré à Hospital Roundabout l'un des centres névralgiques des contestations ayant conduit parfois aux affrontements directs entre forces et... Il suffisait de parler anglais pour qu'on vous considère comme un anglophone et quand on voit les deuxièmes mesures en interne ici initiées par le président Paul Biya Voyez le nombre de doléances auxquelles il a répondu il a créé une section anglophone à l'ENA l'école nationale d'administration et de magistrature il a revu la cour suprême il a revu certains secteurs vous voyez donc certains ont trompé le président puisque s'il n'y avait pas de problème anglophone appelons cela question anglophone du moins la sémantique consacrée pourquoi l'état a dû prendre toutes ces mesures il faut donc reconnaître ici que en demandant de libérer les membres du Concession qui ont causé des infractions et un tort et j'étais parmi ceux qui le partageaient du point de vue politique et analytique le président vient d'apporter la preuve que le problème tel que certains l'ont posé n'est pas lié à leur arrestation et il ne peut plus être de son fait lui Paul Bia mais du fait des autres et l'autre question justement c'est comment est-ce qu'on explique le regain de tension de ces jours-ci parce que ce que vous expliquez le deuxième tension oui mais certaines actions n'ont pas aussi été prises lorsque je parle du complot des collaborateurs pourquoi on ne met pas en place la décentralisation la constitution du 8 janvier 1996 qu'on ne sache que cela les gens ont marché dessus et certains ont même dit les anglophones vont se fatiguer il y a des crises c'est vrai de l'éternation à Marwa à Garwa en Gaoundé un peu partout chez moi à Abassin il n'y a même pas de route mais si quelqu'un vous dit que mes chaussures me font mal c'est le cas des anglophones pourquoi vous venez pourquoi tu dois dire que tes chaussures te font mal lorsque vos chaussures vous font mal monsieur Ibrahim c'est vous qui sentez le mal on a mal géré la question anglophone il y a eu à un moment donné une banalisation de cette question aujourd'hui donc quel est le problème et quelle est la réponse de sortie de crise reconnaître que il y a aujourd'hui une surenchère surenchère parce que lorsque les anglophones vous disent indépendance et création de l'état de l'ambasonie pour moi 95% des anglophones ne croient pas à la cessation ils veulent amener le gouvernement à faire quelque chose pour eux un autre exemple le président lui demande qu'on libère tous les membres du concertium certains viennent vous dire quelques-uns mais il n'a pas parlé de quelques-uns donc vous voyez qu'il y a une certaine mobilisation autour de bloquer l'action du chef de l'état qui est aussi devenue insupportable c'est donc un problème de gouvernance avec certains acteurs collaborateurs du chef de l'état c'est un visage politiquement hideux que certains Camerounais ne veulent plus voir alors qu'est-ce qu'il faut justement faire en ce moment c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où des actions sont menées qui visent qui visent à l'apaisement et en même temps d'autres actions si on peut dire contraptions sont menées qui visent véritablement la violence cette semaine-ci c'est des attentats attentats à Bamenda attentats que nous condamnons manifestations violentes ici et là ici et là deux types de manifestations ceux qui soutiennent l'action du gouvernement et condamnent les leaders qui viennent casser et détruire ce que le ministre de la communication à tort ou à raison mais moi je dirais à tort à appeler terroriste c'est de mon modeste avis il faut faire attention le discours le langage la parole joue en période de crise et ce que je pense aussi nous qui soutenons ce gouvernement et qui soutenons la politique du chef de l'état il manque parfois des hommes de crise au président il y a des choses qu'on ne dit pas et je vais aller plus loin sur le terrain on a vu ce qui soutenait le gouvernement et condamnait le terrorisme et la violence qui marchait pour la paix qui marchait pour la paix et puis on a aussi vu ce qui parlait de l'état cessationniste et de l'état fédéraliste je voudrais vous dire qu'il y a trois catégories d'anglophones aujourd'hui en termes de revendications ceux qui veulent le séparatisme minoritaire peut-être 1% ou 2% ceux qui veulent le fédéralisme j'en suis convaincu près de 60% et puis ceux qui vous disent qu'il faut d'abord mettre en place la décentralisation je crois que si l'état mettait en place la décentralisation on n'en serait pas là ça aussi il faut le dire ce problème on a dit que la décentralisation viendrait progressivement mais quand est-ce que vous trouvez normal que les institutions de la constitution prévues dans la constitution du 18 janvier 96 ne soient pas encore mises en oeuvre c'est un problème et je voudrais aussi monsieur Ibrahim puisque vous nous faites l'honneur d'avoir notre avis d'espérés et aussi d'hommes politiques que cette crise est politique n'oubliez pas que notre pays le Cameroun aura 4 élections en 2018 en avril ce sont les sénatoriales en septembre 30 septembre c'est le double scrutin des législatives et des municipales et éventuellement en octobre les présidentielles c'est une stratégie politique pour affaiblir l'état ou pour amener le président à changer de stratégie de politique c'est mon avis alors vous parlez vous parlez de surenchère ceux qui font de la surenchère sans vous couper chérif Ibrahim avec votre permission je vous en prie si nous qui sommes moi je suis un collaborateur politique du président de la République il y a des collaborateurs administratifs les ministres les membres du gouvernement ceux qui sont au palais et ailleurs au premier ministère si nous n'admettons pas qu'il s'agit d'une crise politique mais la réponse ne sera jamais politique il s'agit d'une crise politique où on attend une réponse politique alors jusque là la réponse est administrative et je vous pose la question ceux qui font donc de la surenchère comme vous dites de part et d'autre à côté du président de la République ceux qui veulent le prendre en otage en évitant de régler les problèmes pour qu'il sorte de l'argent ceux qui font le chantage le chantage invisible parce que dans ces crises et ces bombes moi je parie qu'il y a même des francophones dedans qui activent sur la gâchette j'ai parlé du coup d'état scientifique et ceux qui font donc cette surenchère là visible au final c'est quoi leur objectif ? Dialogue Dialogue ils veulent être réétablis dans certains droits et permettez-moi de vous faire une analyse politologique vous savez le consensus anglophone francophone musulman chrétien s'inscrit dans une diversité et le multiculturalisme le président n'a pas eu tort il faut saluer cette initiative avec cette commission moussonga qu'il a créée mais aussi il y a le pas et surtout une diplomatie de dialogue mais d'où vient-il donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme d'aucuns disent que l'ONU et ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale ne font pas assez dans cette lutte là particulièrement pour ce qui concerne le Cameroun mais l'ONU est une instance il faut le rappeler de prévention et de gestion je dirais même et de résolution des conflits vous n'avez qu'à voir en Afrique aujourd'hui 80% des OMP des opérations de maintien de la paix sont tournées vers l'Afrique si vous me regardez Centrafrique RDC et un peu partout c'est pourquoi cette deuxième séquence du discours du chef de l'état est très importante en première séquence c'est la gratitude en deuxième séquence c'est le Cameroun le président de la République fait une fois remarqué en termes toujours avec un élan de solidarité matérialisé par l'Allemagne la France les Nations Unies qui nous ont accompagnés dans la lutte contre le terrorisme rappelez-vous dans son discours il a dit à menace globale riposte globale et là le président est resté constant vraiment constant parce que il a posé le problème du Cameroun qui est tourné incontestablement vers une menace terroriste et les autres formes de menaces et dans un troisième temps le président a clairement affirmé sa posture de rappelons-le des diplomaties revendicatives revoir le conseil de sécurité parce que rappelons-le l'Afrique n'a aucune place aujourd'hui dans ce conseil de sécurité qui est l'organe exécutif des Nations Unies où on retrouve la France les Etats-Unis l'Angleterre et la Russie et puis il y a un autre point très important que le président a évoqué c'est la solidarité internationale pour des questions de pauvreté gouvernance environnementale on peut dire ici que le discours du président était un discours fondamentalement lié à la circonstance et au facteur de déstabilisation qui menace aujourd'hui toute l'humanité professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding juriste et politologue enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cambroun merci de vous prêter ainsi à nos questions et d'être l'invité d'Actualité Hebdo Actualité Hebdo donc sont les images de la semaine qui s'achève Paul Biya à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies pédoyer pour la paix et la solidarité internationale nord-ouest sud-ouest quand le terrorisme menace attentat à Bamenda cette semaine en même temps qu'on a noté des manifestations souvent violentes dans d'autres localités de ces régions et puis un conseil de cabinet chez le Premier ministre entre autres sujets contenus dans la mouture que nous diffuserons tout à l'heure Madame, Monsieur merci de votre fidélité et actualité Hebdo nous parlons du passage du Président de la République aux Nations Unies et aussi des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest notre invité le professeur Charlemagne Pascal Messanganyamding enseignant de sciences politiques à tout de suite Alors le Président de la République donc aux Nations Unies plaidoyer pour la paix dans un contexte africain où la paix est la chose la moins bien partagée dans l'extrême nord chez nous nous avons Boko Haram la République centrafricaine à côté de nous n'est pas encore sortie de l'auberge la RDC la RDC pas tout à fait etc. comme il le disait nous sommes vraiment des mendiants si on peut dire de la paix Pardonnez-moi Monsieur Chérif Ibrahim je ne limiterai pas comme vous les nouvelles menaces seulement sur le continent africain lorsque vous voyez aujourd'hui depuis la fin de la guerre froide vous constaterez qu'on a cru que c'est le communisme et le capitalisme qui étaient des menaces aujourd'hui on parle des nouvelles formes de diplomatie et par conséquent des nouvelles formes de menaces quand vous voyez la Syrie ce n'est pas l'Afrique quand vous voyez tout ce que la France a connu comme bombe ce n'est pas l'Afrique on peut voir la même chose en Allemagne en Espagne en Turquie en fait comme l'a dit le Président de la République nous sommes dans un monde où personne n'est à l'abri de la menace et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Espagne vous voyez encore on peut aller chercher en Russie je crois qu'aujourd'hui l'organisation des Nations Unies doit être repensée avec de nouvelles stratégies à l'effet d'éradiquer de nouvelles menaces d'où cette vision importante du Président Cameroun et de bien d'autres espères d'ailleurs je me suis amusé à comparer les discours en tant qu'analyste des différents chefs d'Etat j'ai vu trois discours dans le contenu qui ressemblaient exactement au discours du Président de la République la solidarité internationale l'autre forme c'est qu'on appelait le renforcement du multilatéralisme où à la fois il y a une diversité des Etats qui s'expriment je l'ai retrouvé dans le discours du Président Cameroun je l'ai retrouvé dans le discours du Président Macron je l'ai retrouvé dans le discours du représentant de la Chine et on l'a également même vu dans le discours de la Russie et de bien d'autres nations ça veut dire qu'au coeur des préoccupations aujourd'hui des Etats il y a de nouvelles formes de gouvernance interne qui font qu'aujourd'hui l'ONU peut les encadrer avec des nouvelles directives en réétablissant des injustices prenez le cas d'une autre menace qui est réelle il y a le terrorisme mais au-delà du terrorisme comme l'a souligné le Président il y a la gouvernance environnementale le Président a évoqué la question du lac Tchad qui est un rien problème le lac Tchad le bassin du Congo oui et du bassin du Congo qui est la deuxième réserve mondiale forestière mondiale le Président n'est pas allé de même honte lorsqu'il a quand même rappelé qu'aujourd'hui si on ne fait rien ce lac a perdu à près de 90% sa surpercissie et donc il faut comprendre que dans un monde où l'individualisme et le capitalisme sont de plus en plus forts où les grands états à l'image des grands arbres qui avalent les petits arbres où les gros poissons mangent les petits poissons je crois que le discours du Président a voulu rétablir un ordre plus juste un ordre où la solidarité entre les nations peut nous permettre de faire face à toutes ces formes de gouvernance sectorielle qui fragilisent les états notamment les états africains et n'enforcent que ces états vers la pauvreté Pascal Charlemagne je vous propose de faire un tour du côté de New York justement pour cette journée-là le vendredi où le Président de la République s'est adressé on va dire au monde à la communauté internationale du haut de la tribune bonsoir Paul Biya aux Nations Unies ce vendredi 22 septembre a été la journée pendant laquelle le chef de l'état camerounais s'est adressé à la communauté des nations du haut de la tribune offerte par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies changement climatique lutte contre le terrorisme plaidoyer pour une plus grande visibilité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et surtout une quête permanente de paix c'est tel credo du Président de la République dans un contexte international marqué par des guerres et des menaces diverses analyse et commentaire dans un instant nous analyserons également la situation actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest entre attentats terroristes et manifestations violentes dans certaines localités comment expliquer ce regain de violence alors qu'on aurait pu penser qu'un calme relatif régnerait dans les deux régions le professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamdim juriste et politologue est l'invité d'actualité de ce soir Pascal Messanga Niamdim qui est enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun bonsoir professeur bonsoir chérile Ibrahim bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour cette invitation je vous en prie alors pour s'adresser à la communauté internationale est-ce qu'il faut absolument aller aux Nations Unies ? oui d'abord pour deux raisons vous savez aujourd'hui l'ONU est le cadre référentiel du dialogue entre les nations c'est un cadre pour cette première raison où effectivement la paix entre les nations est garantie par cette haute institution on parle de paix et de sécurité à l'effet de mettre fin à des guerres mais il y a aussi une dimension préventive qui fait qu'aujourd'hui les États pour conduire leur politique et inciter à la solidarité internationale vont à l'ONU c'est une rencontre au sommet alors quand un Africain comme le président Paul Biya parle de lutte contre le terrorisme à cette tribune là est-ce que les autres chefs d'État disons un chef d'État européen américain asiatique est-ce que ces autres là l'écoutent ? D'abord il est une tradition onusienne l'Assemblée générale dans un deuxième point ici que je voudrais aussi évoquer permet effectivement à chaque chef d'État de démocratiser sa vision vous savez qu'il y a aujourd'hui un débat contradictoire à l'ONU ce qui veut la réforme des Nations Unies et ce qui pense effectivement qu'on ne peut pas confier aux pays qui ne sont plus sûrs pour des raisons de gouvernance pour des raisons d'insécurité ou pour toute autre raison la sécurité des grandes nations c'est pourquoi rappelez-vous le président Paul Biya en son temps est resté égal à lui-même il a lors du cinquantenaire de la célébration du cinquantenaire des indépendances et de la réunification du Cameroun était au centre d'une grande réunion internationale rappelez-vous Africa 21 il posait au centre de cette préoccupation ce qu'on a appelé la place de l'Afrique à la gouvernance internationale c'est bien revenu aujourd'hui le Paul Biya à la 72ème session il a encore parlé de la réforme du conseil de sécurité la réforme du conseil de sécurité et tout au long peut-être de nos échanges je voudrais ici peut-être rappeler que d'abord les assemblées et générales de l'ONU sont un rituel international maintenant quant au Cameroun le Cameroun a une relation affective et historique avec les Nations Unies nous sommes du pays des Nations Unies au-delà de ce fait si aujourd'hui nous avons eu anglophones et francophones au Cameroun c'est qu'après avoir été colonisés par les Allemands les Nations Unies ont voulu que le Cameroun ne soit plus reconnollisé c'est pourquoi ils nous ont mis sous mandat et se tutelle franco-britannique alors le président de la République donc à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies il parle paix il parle surtout lutte contre le terrorisme et quand on dit lutte contre le terrorisme si chez nous nous voyons les dégâts que fait Boko Haram dans l'extrême nord lutte contre le terrorisme l'action de la communauté internationale dans le sens de la lutte justement est-ce que on peut dire que cette action est suffisante ? d'abord il faut accorder quelques temps du point de vue analytique au discours du président camerounais rappelons d'abord sa position diplomatique le Cameroun sous Paul Biya amène ce qu'on appelle en matière de relations internationales une diplomatie de principe c'est-à-dire une forme de diplomatie qui respecte la parole donnée et les engagements internationaux signés par l'état camerounais ce sont les principes de paix de sécurité alors ramenons maintenant à la politique internationale du président Paul Biya qui est venue avec une vision bien claire la posture camerounaise est revendicative et solidaire c'est pourquoi il est important de voir que le président pour affirmer cette position internationale a structuré son discours de mon modeste avis en trois parties d'abord il y a eu une gratitude vis-à-vis de l'action de l'ONU vis-à-vis du Cameroun rappelons quand même que monsieur Gouterès était au Cameroun bien avant son ascension à la tête des Nations Unies il était le patron du HR c'est bien cela et puis rappelons surtout que l'ONU a été au coeur de la réunification du Cameroun quelque part même si on a perdu une partie du territoire mais il y a une troisième séquence qui exprime cette position ce discours diplomatique à la 72ème session du président de la République c'est n'oubliez pas que Bakassi a été reconquis grâce à l'ONU puisque après la décision de la Cour rappelons-le le 10 août 2002 mais le Cameroun n'était pas obligé à avoir recours pour la mise en oeuvre de la décision de la CIJ au mode diplomatique et politique il y a donc eu d'abord monsieur Abdallah qui est venu ici et rappelons-le comme un médiateur et puis il y a eu l'action de Kofi Anna ex-qualité je veux bien dire ici secrétaire général des Nations Unies et l'ONU nous a accompagnés nous a permis de mettre en oeuvre la décision de la CIJ on peut dire que le Cameroun est l'ONU dans l'action bilatérale qu'il élit et est une diplomatie d'apaisement de l'Assemblée générale des Nations Unies c'était la 72ème Assemblée générale Yves-Marc Medjou vendredi vendredi 22 septembre 2017 à New York un grand jour pour le Cameroun et son président qui s'adresse au monde c'est l'articulation majeure du séjour New York qu'est de Paul et Chantal Billard dans le cadre de cette 72ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies la présence du couple présidentiel camerounais à New York constitue un grand moment de réconfort pour les Camerounais vivant ici des compatriotes qui en retour ont quadrillé le périmètre de la tour des Nations Unies pour apporter leur chaleur à leur président Tout le long de la première avenue de Manhattan siège des Nations Unies et des rues environnantes le drapeau national flotte au vent C'est donc porté par cette grande ferveur patriotique que le chef de l'État camerounais va effectuer son entrée dans la salle consacrée au débat général Accueilli avec tous les égards dû à son prestigieux rang le président camerounais est invité par le président de cette 72ème Assemblée générale Miroslav Lachkak à prendre la parole pour le grand oral L'intervention du chef de l'État du haut de la tribune de cette 72ème AG a pour socle la nécessité pour les Nations Unies et ses États membres de placer l'homme au cœur des politiques préalable à cette démarche la paix une paix qui pour le chef de l'État camerounais met l'homme en harmonie à la fois avec Dieu notre bien le plus précieux un bien sans lequel rien d'efficace ni de durable ne saurait être entrepris au bénéfice des peu comme pour la plupart de nos États la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable cette paix demeure dangereusement menacée notamment par le terrorisme les conflits la pauvreté et les dérèglements climatiques aujourd'hui nous sommes tous je dirais mendiants de la paix aucun continent aucun pays n'est épargné aujourd'hui par le fléau du terrorisme dont le martyrologue rythme hélas le quotidien de nos vies Maeduguri Kolfata Photocolle que de mort sans nom sans visage alors Pascal Charlemagne le président Paul Biya qui parle donc comme ça ici du haut de la tribune des Nations Unies il y a des observateurs de la scène non seulement internationale mais de la scène politique interne camerounaise qui disent on se serait attendu à ce qu'il dit un mot de la question anglophone camerounaise pourquoi ça ne s'est pas fait d'abord pour deux raisons la première raison c'est pas la mission des Nations Unies et je voudrais vous rappeler que plusieurs états du moins chefs d'état et de gouvernement ont des problèmes de nationalité l'état-nation aujourd'hui ne marche plus on l'a vu en Espagne on l'a vu en Corse on l'a vu plus près de nous au Nigeria prenez le cas du Nigeria qui est l'une des plus grandes nations en termes démographiques en Afrique la plus grande d'ailleurs la plus grande je fais un peu attention je dirais en Afrique subsaharienne parce qu'à côté il y a l'Egypte il y a l'Afrique il y a bien d'autres pays je voudrais vous dire que le Nigeria c'est un pays un état fédéral où on ne parle qu'une seule langue l'anglais et quand vous y allez voir du point de vue de la sociologie politique il y a quatre mouvements nationalistes au Nigeria il y a les hibos il y a les yoruba il y a les biafrais et il y a les ogonis donc c'est dire que le malaise qui anime aujourd'hui les états n'est pas forcément lié à un cadre où c'est l'ONU qui devrait intervenir deuxième raison c'est un problème interne au Cameroun qui est un problème de gouvernance le président pour lui en a bien conscience dans sa progressivité il a hérité d'une patate chose du président Haïdjo qui est la question anglophone ou pour certains 61 a été une mauvaise négociation lorsque le président Haïdjo en 66 parle de l'état unitaire à travers l'UMC une constitution unitaire qui consacre un état unitaire conformant à la loi dans l'article 3 il faut rappeler que la révolution pacifique de 1972 a été un cadre essentiellement initié par l'administration c'est un héritage que le président Paul Bia a trouvé lorsqu'en 1984 il décrète ça aussi il faut le rappeler la république du Cameroun la république du Cameroun il a l'intention réelle de revenir à la forme d'état c'est à dire le statut juridique co-hanté qui faisait du Cameroun un pays qui n'avait ni d'anglophones ni de francophones mais permettez-moi chérif Ibrahim de rappeler scientifiquement quelque chose qui et c'est le deuxième point qui justifie la non-évocation de la question anglophone par le président la république le président sait qu'il y a une question anglophone et la question anglophone contrairement à certains collaborateurs et des personnes mal intentionnées qui ont entretenu le complot d'état vis-à-vis du président en lui disant chaque fois tout va bien cela vient de comprendre que le président dans sa conception rationnelle anthropologique c'est que un anglophone contrairement aux approches classiques n'est pas forcément celui qui parle anglais un anglophone comme un francophone n'est pas forcément celui qui parle français un anglophone c'est nos compatriotes qui ont été colonisés par les britanniques et qui ont une autre culture le président l'a démontré à plus d'un titre alors qu'un francophone c'est quelqu'un qui a été colonisé par la France même s'il ne parle ni anglais ni français or reconnaissons-le il y a eu de sérieux problèmes de gouvernance où certains ont cru sont-le-c'e-c'e-c'e-t'